Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission réalisée grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à COGECO. Bonne émission! Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là. J'ai fait 40 ans, madame. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ceux qui ont déjà pour ne pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, on lance une série de balados sur les femmes et la politique. À Vaudreuil-Soulange, le ministre Pierre Fitzgibbon participe à l'événement Horizon économique. À Petite-Vallée et Saint-Maxime-du-Mont-Louis, deux télévisions communautaires risquent de disparaître. À Montjoli, la Maison des tournesols fête son 50e anniversaire. Partout au Québec, une course à l'as au profit des télévisions communautaires. À Saint-Raymond-de-Portneuf, la Maison d'aide Villa Saint-Léonard combat l'itinérance. À Trois-Pistoles, des phoques du Groenland sont observés à proximité de l'Élo-Basque. À Forestville, une journée d'activité sous le thème des plaisirs d'hiver. Mais pour commencer, rendons-nous à Baie-Saint-Paul, où le regroupement des voix féministes de Charlevoix organisait, le 1er février, une première mobilisation citoyenne pour rendre visible le deuxième féminicide de l'année au Québec. Un reportage de Lydia Duchesne de TVCO. 2024 vient à peine de commencer et déjà deux féminicides sont comptés au Québec. Parce que ces drames sont trop souvent passés sous silence, les organismes féministes de la région font un appel à la mobilisation. Par cette action symbolique, le comité Les voix féministes de Charlevoix, qui regroupe les quatre groupes de femmes de la région, veulent briser le silence en dénonçant et en rendant visibles les violences faites aux femmes. Ce rassemblement se fait à la mémoire de Narges Ben Yéder, 32 ans, tuée par son conjoint le 26 janvier à Montréal. Et aussi à la mémoire de toutes les femmes tuées en contexte de violence conjugale. La Maison Lamonté, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Charlevoix, le Centre des femmes de Charlevoix et le Centre femmes au pluriel sont les quatre groupes qui défendent les valeurs féministes dans les deux MRC. Parce que la violence faite aux femmes et leurs enfants est un problème de société, même si elle se passe dans la sphère intime, nous exigeons que le gouvernement fasse de la lutte contre les violences une priorité. Tous les sept jours, au Canada, on estime environ une femme est tuée par son conjoint. C'est inacceptable, pas une de plus! De concert avec les regroupements féministes de la Capitale-Nationale, tous les jeudis suivant un féminicide, une mobilisation sera organisée de midi 15 à midi 45 à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. On fait partie d'un regroupement, qui est le regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale, donc qui regroupe des organismes de partout dans la Capitale-Nationale. et elles aussi font des rassemblements comme ça. Donc présentement à Québec, il y a un rassemblement. En même temps, c'est simultané tout le temps? En même temps, tout à fait. Donc le jeudi suivant un féminicide, les groupes de femmes sont appelés à se rassembler et nous, on souhaitait le faire ici localement. On voulait davantage rendre visibles les féminicides pour sensibiliser la population plus localement. Donc il y a eu déjà un premier féminicide au début janvier et on a envoyé un communiqué dans les médias locaux ici dans Charlevoix. Et là, on a eu le temps de se préparer pour vraiment faire une action vraiment de visibilité, malheureusement avec ce deuxième féminicide-là qui est arrivé très rapidement. Les années pandémiques ont amené une hausse importante de violences conjugales partout dans le monde. Bien que cette eau ait légèrement diminué depuis, ce sera toujours trop. Chaque fois qu'une femme est tuée, ça concerne pas juste la famille, l'entourage, les proches, ça concerne vraiment tout le monde, le voisin, la voisine, puis socialement aussi, comment on traite la violence, puis comment on investit aussi dans cette lutte-là, aussi au niveau du gouvernement. On a aussi quand même des attentes qu'il y ait une réponse gouvernementale et financière, mais aussi de donner des moyens, dans le fond, aux organismes qui sont déjà présents sur le terrain. Les quatre organismes, aujourd'hui, on en fait un peu, on démontre un peu ça aussi, que notre présence est importante, puis on travaille fort. Même si les derniers féminicides n'ont pas eu lieu près de nous, la violence conjugale est bien présente dans la région, comme le démontrent les taux de fréquentation de différents organismes. Je pourrais parler au Calac particulièrement, on a eu une hausse de la liste d'attente suite à la pandémie, puis ça dérougit plus ou moins. On a des accalmies, mais on a des demandes qui sont grandissantes, puis on voit aussi des nouvelles demandes de jeunes, d'adolescentes, en fait, dans les écoles secondaires, où on est beaucoup plus présentes, puis où il y a une hausse de demandes. Donc, on imagine, en fait, que la sensibilisation, ou en tout cas la compréhension de c'est quoi le consentement, c'est quoi les violences faites aux femmes, puis c'est quoi les formes, en fait, qui existent, peuvent aider aussi les femmes ou les victimes, en fait, à aller chercher de l'aide dans nos organismes. Tout en fait, plus on en parle, plus on dit que c'est inacceptable, plus les gens vont oser, en fait, briser le silence, venir nous en parler, puis ensuite, nous, on va référer soit au Calac, soit à la Maison-la-Montée. Mais je sais qu'à la Maison-la-Montée, il y a quand même un gros, gros roulement de femmes qui font des demandes de soutien, d'hébergement. Si vous êtes témoin, victime, ou êtes-vous même sujet à poser des actes de violence conjugale, osez briser le silence. Des ressources sont disponibles partout sur le territoire pour vous venir en aide. Consultez le site charlevoixsocial.ca pour toutes les coordonnées. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les mentalités et de transformer la société. La violence conjugale, c'est l'affaire de toutes et tous, pas une de plus. Le regroupement des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine lance une série de balados intitulée « Femmes et politiques ». Un reportage de Valérie Pinault de Télévague. Peuyez-vous me faire un petit rappel, c'est quoi la mission de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-la-Madeleine? Oui, bien, la table, on est un organisme en défense collective des droits. Donc, on fait la défense de droits des femmes de tout le territoire, Gaspésie-les-Îles. Puis, on rassemble les groupes qui travaillent en conditions féminines. Fait qu'on peut penser aux centres de femmes, aux maisons d'allées d'hébergement, les CALACS. On a aussi des membres qui sont des groupes d'entraînement, non-allaitement, donc vraiment les groupes qui partagent notre vision féministe, puis qui nous aident à sentir le pouls sur le terrain, pour voir c'est quoi les enjeux que vivent les femmes dans la région. Mais récemment, vous avez lancé une série de balados. Comment ça s'est déroulé? Ça faisait longtemps qu'on voulait aborder le thème « Femmes et politiques ». On voulait vraiment l'aborder dans une perspective large, de c'est quoi la politique. On voulait l'ancrer dans la région aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui se disent sur les femmes en politique au Québec. Mais dans un territoire comme la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, il y a des particularités. Donc nous, ça faisait longtemps qu'on voulait faire une série balados aussi, donc on a décidé de jumeler nos deux idées, puis d'aller à la rencontre, en fait, de femmes qui sont impliquées en politique en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, pour vraiment avoir leur vécu, leur expérience, pourquoi elles s'impliquent en politique. Puis on a autant des femmes qui sont en politique municipale, en politique provinciale, dans les mouvements sociaux, en politique autochtone aussi, comme attachées. Donc vraiment, on voulait démontrer que la politique, c'est pas juste mettre sa face sur une pancarte, mais que c'est aussi s'impliquer dans les mouvements écologistes, dans les mouvements étudiants. Donc on a quand même une belle diversité de femmes qui ont été rencontrées pour ce projet-là. Avec ma collègue Léa, on s'est penchées sur les préjugés, par exemple. Traditionnellement, c'est des hommes qui se présentent en politique, c'est encore une majorité d'hommes. Donc déjà, on est dans un milieu non traditionnel. C'est de plus en plus habituel de voir des femmes, mais ça reste que l'idée qu'on se fait d'un politicien, bien c'est un politicien. Il y a beaucoup aussi, les femmes qui sont mères, ça a beaucoup été mentionné, que ce soit des conseillères municipales ou des élus au provincial. On a l'impression de ne pas être une bonne mère parce qu'on n'est pas beaucoup à la maison, puis on a l'impression de ne pas être une bonne élue parce qu'il faut amener notre enfant. Donc la conciliation travail-famille, c'est beaucoup revenu comme un défi. Vous avez combien d'épisodes de balado? Il y a dix épisodes. Donc on en a trois qui ont été lancés déjà. Puis chaque nouvel épisode sort le lundi. Le premier épisode, c'est avec Mégane Péry-Mélançon, qui est porte-parole du Parti québécois et ex-députée de Gaspé. Le deuxième épisode, c'est avec Charlotte Gué-Dusseau, qui est une militante à Cap d'Espoir, qui a travaillé beaucoup, qui a milité beaucoup dans les mouvements sociaux, mais aussi comme attachée de presse pour Québec solidaire, comme avec Françoise David, entre autres. Moi, je suis l'objet du troisième épisode. Donc moi, j'ai été candidate pour Québec solidaire. Lundi prochain, on a eu vraiment la chance d'avoir Mélanie Clavette, qui était la mairesse de Petite-Vallée. C'était la première entrevue qu'elle donnait depuis sa démission. On a été super honorées que les femmes veulent participer. Puis Léa, l'animatrice, elle a vraiment su créer un super espace où les femmes se sont senties à l'aise de se confier sur leur expérience. Les balados sont disponibles sur toutes les plateformes, donc que ce soit Spotify ou Apple, Podcast. Les liens vers les plateformes de diffusion sont sur notre page Facebook et notre compte Instagram, donc la table de concertation des groupes de femmes gym, Gaspésie-Lamadène. On invite la population à aller écouter parce que c'est vraiment des témoignages de femmes d'ici qui sont engagées pour leur communauté, puis surtout à commenter. Nous, on a hâte d'entendre qu'est-ce que les gens vont avoir pensé du partage de ces femmes-là. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos commentaires, puis à partager dans vos réseaux. Merci, Catherine. Ça fait plaisir. La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulange recevait, dans le cadre de l'événement Horizon économique, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Chantal Bédard de CISUR.TV était sur place. Près de 120 personnes ont pris part le 23 janvier dernier à la première édition de l'événement Horizon économique organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulange et développement Vaudreuil-Soulange. Horizon économique, une journée spéciale, c'est une première pour la Chambre de commerce. Quels sont les objectifs de l'événement? Bien, c'est d'informer nos membres de la Chambre, de les informer, puis de leur donner des pistes de solutions pour participer à la relance de cette économie-là. On sait que l'économie est un petit peu plus chambrelante ces temps-ci. Donc, avoir des pistes de solutions, des idées, puis nous permettre de déployer nos ailes comme région économique importante du Québec. On le voit sur le graphique, les paiements d'intérêts au Canada ont augmenté de 50 % au cours des 18 derniers mois. Donc, l'impact de la hausse des taux d'intérêts, c'est là qu'elle est, c'est sur les gens, aussi sur les entreprises. Les enjeux de développement économique sont cruciaux et je suis confiant que l'événement d'aujourd'hui permettra de nourrir vos décisions d'affaires afin de contribuer à notre croissance et au dynamisme du territoire. On répétera jamais assez, 74 pour 75 % du corridor de commerce des échanges commerciaux du Québec passent dans Vaudreuil-Soulange. Dans la présentation de plusieurs personnes qui sont venues sur scène, on parle de la position stratégique de Vaudreuil-Soulange point de vue économique, mais à d'autres niveaux. Parlez-moi un peu des invités qui vont venir au cours de la journée. En fait, on a pris une belle brochette d'invités, je pense, pour couvrir suffisamment de sujets pour intéresser tout le monde, mais toujours sous une même thématique. Alors, on est toujours économie, développement régional, vraiment pour que nos entrepreneurs locaux viennent en apprendre davantage puis repartent un peu, comme Serge disait, avec de nouvelles idées pour pouvoir relancer l'économie. L'introspection, on a la capacité ici de vous démontrer que des entrepreneurs ont fait des introspections et ont pris des initiatives de développement durable. Il faut qu'on se mette en action rapidement et pas seulement sur ce qu'on lit dans les journaux, mais sur les choses qui sont des bases, des bases de travail, si vous voulez, pour améliorer le marché de l'emploi. Là, je décide de passer au 5.0. Non, ce n'est plus vrai. Ce que je veux, c'est créer un milieu de vie stimulant, encourageant, dans lequel, oui, je vais avoir de la technologie, mais pour l'humain, avec l'humain. Fait que faire ce changement-là, faire ce changement-là force un changement de valeur, un changement culturel obligatoire. Donc, ça me fait plaisir de joindre à vous et de présenter la fierté qu'on a à bâtir et on l'attendait énormément dans la région. Sous vos yeux, se construit un hôpital qui comptera 404 lits. Une belle brochette, des grands noms. M. Pierre Fitzgibbon, c'est quand même un bon coup pour la Chambre de commerce? Oui, oui, c'est un très bon coup. Les ministres de l'Économie, notre journée porte sur l'économie, donc je pense que c'était tout de go qu'il soit là. L'objectif, c'est de rendre tout secteur de la production et de distribution d'énergie plus flexible et de faire d'Ido-Québec un outil de création de richesses encore plus puissant qu'il l'est aujourd'hui. Je dis souvent, le développement énergétique sera le créateur de richesses au cours des prochaines années. L'inquiétude règne à Saint-Maxime-du-Mont-Louis et à Petite-Vallée, alors que l'avenir des deux télévisions communautaires sur place est en péril. Marc Beaudoin, de la télévision de la Matapédia, s'entretient avec Amélie Hince, qui est la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Le câble au distributeur Cogéco a annoncé qu'il cessera d'offrir ses services de diffusion le 31 mars prochain à deux télévisions communautaires de la Gaspésie, soit la TVC de l'Estrang de Petite-Vallée et Télésoleil de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Des recherches de solutions sont en cours et pour parler du dossier, je reçois Amélie Hince, qui est directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Bonjour Amélie. Bonjour. Tout d'abord, comment la Fédération a réagi à l'annonce de cette nouvelle? Bien, ça a quand même été un choc, c'est une surprise. C'est très, très rare qu'un câble au distributeur se retire d'une région complètement pour cesser d'offrir le service de câble au distribution aux citoyens. D'habitude, on voit plus une augmentation de la concurrence, donc des nouveaux joueurs qui vont arriver dans le portrait. Quelqu'un qui se retire comme ça, là, c'est très rare. Et quelles raisons ont été évoquées par COGECO, justement, pour mettre fin à cette entente? Ah bien, c'est une décision financière de leur côté, là. C'est vraiment une décision d'affaires parce que c'était difficile d'atteindre la rentabilité avec l'arrivée, justement, de TELUS dans le portrait qui offre des services d'Internet dans cette région-là, région dans laquelle COGECO n'offrait pas ces services-là, donc offrait que la câble au distribution. Donc, c'est ce qu'on nous a dit, là, évidemment. Donc, je ne pourrais pas parler plus en détail que ça, mais c'est les raisons qu'on nous a données. Justement, tu parlais de TELUS qui est le compétiteur. Il y a peut-être des possibilités, justement, que les télévisions communautaires soient supportées par TELUS. Il y a même une rencontre qui a eu lieu dernièrement avec TELUS. Qu'est-ce que ça a donné? Oui, bien, c'était une première rencontre un peu pour leur expliquer notre vision un peu de la chose que les télévisions communautaires faisaient sur leur territoire, pour le territoire, pour les citoyens, le genre de programmation qu'ils offraient et d'évaluer la possibilité d'être diffusées sur TELUS, sur le câble chez TELUS. Donc, c'est sûr qu'eux ne fonctionnent pas tout à fait comme les câbles aux distributeurs un peu traditionnels comme Vidéotron, Cogéco. Donc, il reste à voir si ça va être possible éventuellement de pouvoir faire du direct. Mais pour l'instant, ce ne serait pas vraiment ça. Ce serait vraiment de pouvoir distribuer la programmation qui est tournée, l'envoyer chez TELUS pour qu'ils puissent le mettre sur leur plateforme. OK, ce serait vraiment pour faire de la diffusion. Parce que là, on sait aussi comme les émissions en direct, c'est surtout, c'est principalement le télébingo, mais qui est quand même une source de revenus principale pour les visions communautaires. Oui, exactement. C'est sûr que ça, c'est un gros enjeu. Je ne pense pas que ce soit possible de le faire pour l'instant, pour la fin du mois de mars avec TELUS. Mais évidemment, nous, on ne va pas arrêter de discuter avec eux et de voir les possibilités qu'il y a pour l'avenir. C'est encore trop tôt pour dire que ce ne sera pas possible du tout. mais évidemment, ça demanderait des modifications probablement dans leur manière de faire parce que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'eux fonctionnent pour la programmation communautaire habituellement. Est-ce qu'il y a une autre rencontre qui est prévue avec TELUS? On attend de leur nouvelle. De leur côté, ils devaient faire des vérifications légales avec le bureau maire qui ne se trouve pas dans notre coin, évidemment. Donc, on attend de voir de leur côté qu'est-ce que, bon, quand ils vont en parler aux dirigeants responsables. Puis, c'est sûr qu'on devrait se reparler dans les prochaines semaines. Le retrait de COGECO a également un impact sur l'aide financière du ministère québécois de la Culture et des Communications qui envoie, justement, de l'aide financière à ces télévisions communautaires. Alors, c'est quoi cet impact-là? Oui, bien, le ministère de la Culture et des Communications du Québec finance avec leur programme d'aide au fonctionnement, le PAMEC, les télévisions communautaires au Québec, qui se qualifient. Puis, pour ça, pour se qualifier pour ce programme particulier-là, il faut diffuser la programmation sur un câble au distributeur, donc sur une ligne.